C'est un type qui ne fait rien, qui vit dans une pieule insalubre, qui l'a rendu insalubre, qui ne fait rien d'autre que boire et lire des romans noirs, et de temps en temps il va dans les bars où pour masquer le vide absolu de sa vie, ment. Parce que les bars sont faits pour ça, mais normalement ça n'a pas tellement de conséquences parce qu'ils ne revoient pas les gens. Sauf que là, il y a une rencontre avec une femme en l'occurrence, il y aura très vite une histoire d'amour, si on peut appeler ça comme ça, vous en jugerez. Et il raconte à la deuxième personne ce qu'il vit. Mais on ne sait jamais vraiment, parce que c'est quand même un menteur, et tout part sur la base du mensonge, donc on ne sait jamais s'il délire ou s'il raconte honnêtement son histoire. Alors tout ce qui concerne les goûts, par exemple, musicaux, tout ça, la façon assez pessimiste de voir les choses, tout ça c'est moi. Donc pour ça que ça m'a amusé que le personnage s'appelle N. Parce que mon prénom ne commence pas à N. Sinon, non, par rapport aux autres personnages de bluesers qui peuvent exister en littérature, il ne se différencie pas vraiment. Ce qui le différencie, c'est que c'est à l'époque actuelle. Du coup, ce n'est pas les mêmes données, ce n'est pas les mêmes modèles qu'il peut y avoir chez Jean-Pierre Martinet ou c'est David Goody's. La société a changé, mais lui, ça reste un... L'homme n'a pas changé depuis... Il n'a jamais changé. Il y a juste... C'est le monde qui change. Lui, c'est un loser comme un autre, ni plus ni moins. Mais lui, il le sait. C'est la grande différence avec les autres losers qui l'entourent. Parce qu'il est entouré aussi de losers. Mais lui, c'est un loser qui fait des choses pas très bien, qui bascule dans la folie à cause de ses mensonges et de sa vie minable, finalement. Ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé en tant que lecteur, maintenant, quand j'écris et même dans la vie, quand les gens me racontent leur histoire, c'est quand les gens sont dos au mur, ce que Simonon appelait l'homme nu. C'est-à-dire quand ils sont dans une situation inextricable et comment ils s'en sortent. Parce que là, ils sont complètement débarrassés, finalement, de l'habit social qu'on est tous censés porter. Et ils se retrouvent, c'est Nietzsche qui disait, on fait finalement que l'expérience de soi. Et c'est un peu ça. Et lui, du coup, il est très lucide et très froid et très, très cynique.